Il y a 40 ans, j'avais posé cette question. Comment la société planétaire peut-elle s'organiser pour offrir une existence équitable, paisible et décente aux habitants de la planète ? Aujourd'hui, 40 ans plus tard, on commence à prendre cette question au sérieux. Mais je suis inquiet. Cette interrogation n'a rien perdu de sa pertinence. Mais les réponses ne sont plus les mêmes. Il y a 40 ans, il était encore possible, en théorie, de ralentir le cours des choses et d'atteindre un état d'équilibre. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. La définition des archéologues est une diminution brutale de la population dans une zone donnée, dans une région donnée. Oui, un effondrement, je l'entends global, à l'échelle mondiale. Ça veut dire qu'aucun pays n'y échappe. Et que pendant plus d'un an, les services de base de la population, le boire, le manger, l'hébergement, l'électricité, la mobilité, la sécurité, l'enseignement, ne sont plus assurés à cette population par les services publics encadrés par la loi. Aujourd'hui, on considère que les crises sont indépendantes les unes des autres. Confrontées à une catastrophe, un cyclone, un krach financier, la crise de la zone euro ou la faillite d'une entreprise, les gens se focalisent sur ces événements comme s'ils n'avaient que des causes intrinsèques. Nos recherches prouvent le contraire. Les causes de ces crises sont souvent très éloignées de leurs manifestations. Je suis convaincu que ces phénomènes ne sont que des symptômes. Le problème fondamental, c'est la croissance matérielle illimitée sur une planète limitée. Nous avons porté la croissance démographique, la consommation alimentaire, la production énergétique et la consommation de biens matériels à des niveaux qui ne sont pas soutenables. Alors, en termes de pronostics sur la production, voilà donc mes découvertes qui croissent et qui décroissent. A l'heure à laquelle je vous parle, si je parle juste du pétrole, en gros, il y a un peu plus de 2000 milliards de barils. Ce pétrole, on l'a extrait avec un rythme croissant jusqu'à maintenant. On en a extrait un peu plus de 1000 milliards de barils, donc à peu près la moitié. Et donc, nous sommes maintenant au moment où nous sommes sur un plateau de production. Ça fait cinq ans que la production mondiale de pétrole n'augmente plus, en fait de liquide même n'augmente plus. Et derrière, ça va se mettre à décroître. Donc là, vous avez les températures depuis le milieu du siècle. Là, en fait, depuis le début du XXe siècle, les températures ont augmenté en moyenne globale de 1 degré. Donc vous voyez là, les trois dernières années ont été des années records. 5 degrés en 5000 ans fait la transformation que vous avez sous le nez. On va refaire une règle de 3. 5 degrés en 5000 ans, ça fait 1 degré en 1000 ans, ça fait 0 à 1 degré par siècle. 0 à 1 degré par siècle, soutenu sur quelques dizaines de siècles, ça vous fait ça. Alors je vous pose la question, est-ce que vous pensez que quelques degrés en un siècle, ça va être une promenade de santé ? Alors bon, la première chose, c'est de dire qu'effectivement, on n'a pas qu'un problème d'énergie ou un problème de climat, on a aussi un problème de ressources, parce que quand bien même on aurait une énergie des milliers de fois supérieure à ce que l'on consomme, il faut malheureusement des ressources métalliques souvent pour convertir, pour stocker, pour utiliser cette énergie. Nous avons déjà éliminé la moitié des espèces vivantes maintenant. Donc ça correspond à ce qu'on appelle une extinction massive, comme vous avez dit, c'est la sixième depuis le dernier milliard d'années, mais c'est la plus grave parce que c'est la plus rapide. Auparavant, les extinctions prenaient des milliers d'années, maintenant c'est des décennies. Alors les animaux, la vie peut s'adapter, c'est une de ses qualités, mais pas à cette vitesse. Nous dépassons la vitesse, disons, je dirais presque maximale, d'adaptation de la vie. Et les écologistes, à l'heure actuelle, se posent la question de savoir jusqu'où, à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. Vous savez, pour le moment, on a étruit 90% de notre biodiversité en Europe, ça va encore pour nous. Donc les écologistes disent, est-ce que c'est à 95% que le système va lâcher ? On ne sait pas. La catastrophe du Crétacé est ridicule, en compagnie de ce qui se passe en ce moment. Mais ça meurt, ça meurt, ça meurt, puis les gens attendent, dire peut-être qu'un jour on va voir quand ça va péter. Bon, en gros, l'effondrement au sens, je l'entends, c'est dans les années 20, donc entre 2020 et 2030, à cinq années près, bien entendu. Je ne suis pas Madame Solègue, une australamuse. Puis après, il y aura peut-être une période de survie difficile, et notamment du point de vue matériel et du point de vue psychologique, j'incite beaucoup là-dessus, car il y aura sans doute des événements dramatiques au point de vue humain. Là, ce que je voulais juste dire, c'est que si on regarde le problème du point de vue amont, donc du point de vue de l'approvisionnement énergétique, et qu'on s'intéresse aux échelles de temps, ce que je voulais juste dire, c'est que les générations futures, c'est tout de suite. C'était ça que je voulais dire, que ce n'est pas un problème pour générations futures, que c'est un problème de tout de suite. Parce que moi, on avait été influencé dans le livre, par des rapports de l'armée allemande, états-unienne, australienne, sur le pic pétrolier. Donc, il décrivait très bien les conséquences que ça pourrait avoir. L'armée allemande, c'était effondrement... Si le pic pétrolier a lieu en 2010, et le brut a eu lieu en 2006-2007, l'armée prévoyait un effondrement de nos sociétés 2025-2030. La Bundeswehr, l'armée allemande. Voilà. Bon, c'est des possibilités, mais ça fait quand même réfléchir. Et l'armée états-unienne, il y avait eu, sur le pic pétrolier, plusieurs rapports. L'administration fait le rapport Hirsch, qui est passionnant, en 2005, sur le pétrole. Ça, il faut aller lire, c'est fou. 2005, on savait déjà tout. Sous-titrage Société Radio-Canada